Salut tout le monde on se retrouve donc sur la suite de pin on a plusieurs quêtes à faire on a à trouver le deuxième ornement à la base d'un village étoilé près des arbres sèches on a le bouche à oreille il faut donc trouver un brevet de gardien alors au niveau de la map on est à peu près ici les baies sèches donc ce serait plutôt vers ici on va mettre un point ici c'est les baies sèches les bois inondés on va essayer de tourner par là parce que l'ornement doit être situé par là près d'un village étoilé on va voir ça ensuite ici donc il nous faut un brevet de marchand on a des pièges on en a trois et au niveau des équipements on ne peut pas vendre les anciens équipements ce qui est un peu embêtant parce que ça prend beaucoup beaucoup de place mais bon alors on va regarder si on peut faire des choses alors est-ce qu'on pourrait faire des flèches non il nous manque des pierres de dulles des pièges il nous manque des pierres de dulles l'épée il nous manque du bois un bois alors celle là elle donnerait deux ok donc des bois et quelques trucs pour l'instant on peut pas crafter grand chose et ça il nous faut du gros tyron donc il va falloir qu'on se balade un petit peu mais déjà trouver cet ornement puisqu'on n'est pas sur la map on n'est pas très loin à mon avis ici alors effectivement alors on n'a pas que des copains écoutez je vais peut-être commencer par mourir ça peut être une bonne chose j'ai plus de vie du tout on va se barrer on n'est pas loin de la tuer mais si elle nous touche oh il y a une orbe là haut comment je vais faire pour aller là comme ça peut-être on va espérer à tout prix j'arrive à choper cette orbe parce qu'on n'a pas assez de place dans l'inventaire c'est près du village je vais me faire tuer ah il y a un gardien c'est quoi ça elle est où l'orbe ? ah elle est là bas en bas on n'a que des ennemis ici ils veulent tous notre cône on ne peut pas dire mais on va se barrer et l'orbe elle est en bas en fait je crois qu'il n'y a pas que l'orbe d'ailleurs alors on a une orbe qui est là et là je crois qu'on a le deuxième ornement voilà fragment de charognard il y a un message devant toi un autre ornement collecté tu es maintenant en train de faire un bond en avant vers mes biens cet endroit sec est magnifique lorsque le soleil est parfaitement aligné et le sol est plus riche qu'on pourrait l'imaginer la prochaine partie de mon instrument tu peux la trouver à la sortie d'une grande grotte où certains pourraient vivre quand la grande vallée est visible tourne à droite encore une énigme quand la grande vallée est visible tourne à droite c'est une bonne question ils me parleraient en chinois que ça me ferait le même effet j'en profite pour voilà je voudrais qu'ils mangent un peu voilà alors trouve le troisième c'est déjà il faudrait qu'on ramasse un brevet de gardien ça peut être comique est-ce que je peux mettre ça non non récupère voilà on va essayer de choper un gardien par là il serait bien qu'on avance ça on va tourner un petit peu essayer de trouver des ressources ça c'en est pas ici c'est le désert donc on a vu qu'il y avait les dindons on a vu qu'il y avait les qu'il y avait les les serres aussi avec qui on n'est pas du tout amis amis il y a une une tour là-haut trouve le troisième ordement près d'une grande grotte et en tournant à droite quand la grande vallée est en vue est-ce que ça serait ça la grande vallée je sais pas tourne à droite quand la grande vallée est en vue il y a une orbe en haut là-haut on va aller voir il y a que ça à faire je sais pas si on n'y était pas allé là d'ailleurs on a une orbe tout à fait en haut alors encore une bonne énigme à se prendre la tête ici il y a rien une grande grotte ça peut être là-bas aussi il y a tellement de possibilités ou alors là on a la vallée en vue je sais pas en tout cas on a une orbe ici je ne sais pas comment je vais arriver à monter là-haut si ça se trouve je ne vais même pas y arriver merci tu me redonnes la touche pour sauter ça serait cool hop alors comment je vais pouvoir monter jusqu'au troisième étage est-ce qu'on a une cible par là ? je ne me casse pas la binette en bas alors il y a un système ici il faudrait que je monte je ne mange pas hop je ne vais jamais arriver à sauter de là à là ah si coup de bol je vais bien retomber il ne faut pas rêver ah non je ne sais pas trop alors aïe 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 maigone ça fait quoi ça ? ça ça met une cible donc on va essayer on va voir ce que ça fait si je tape la cible ça la descend super mais moi je vais aller je ne sais pas là ah ben je suis tombé donc il me monte jusque là il me monte pas jusqu'à l'étage au dessus compliqué alors non non il est tombé alors est ce que est ce qu'un passant par ailleurs ma thèse je suis un petit peu coincé là je crois mais gentil je les sauvegarde toujours quand tu n'en as pas besoin alors est ce qu'il y aurait un moyen avec la cible là peut-être je suis un peu trop près si je recule trop je t'en marre et l'orbe est tout à fait là haut quoi absolument pas l'idée honnêtement là si je saute là je me vôtre c'est obligé je peux pas je peux pas courir sauter aussi loin on va essayer mais c'est l'échec absolu non pas l'échec oh alors ouais mais là voilà elle fait ça comment je vais monter comment je vais pouvoir monter là haut en bas il y a un ascenseur mais l'ascenseur lui monterait jusqu'à cet étage là il monte pas jusqu'en haut je crois pas hein on va essayer on va se mettre là on n'a pas d'autre non alors voyons voir si je fais ça il me monte bien jusque là il m'amène pas plus loin il redescend alors ce qui m'oblige à remonter tout ça pour une orbe c'est une blague alors si je fais interagir et là il faudrait que je tire ah peut-être que c'est ça hop là oh oui on y croit oui 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 yes on a l'orbe alors plus une et là donc on a la possibilité de faire quelque chose est-ce que je peux interagir avec ça je vais tomber je vais tomber je peux pas interagir avec la lunette là il n'y a pas l'air c'est très étroit regardez la lune mais comment je fais ça moi il y a peut-être un moment précis où il faut que je regarde la lune je sais pas là il n'y a rien d'autre non j'ai mon orbe en tout cas c'est ce que je voulais il faut peut-être attendre un moment particulier trouve le troisième orbe près d'une grotte et en tournant à droite quand la grande vallée est tendue c'est quoi qui s'est barré ah le truc c'est pas grave là pour l'instant j'ai aucune interaction avec la lunette est-ce que non il n'y a rien il n'y a absolument rien à faire à part se casser la figure c'est tout ce que je peux faire je n'ai pas d'interaction est-ce qu'il y a un moment de la journée où il faut regarder dans la lunette ah mais non il n'y met pas un piège ça n'a rien personne qui va venir ici je réfléchis mais je ne vois pas du tout est-ce qu'il y aurait vraiment une heure c'est ça que je me demande bon on va essayer de trouver le gardien maintenant qu'on sait qu'on est monté à la limite on peut revenir j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts de chute et je n'ai pas trouvé quoi que ce soit ici là-dedans non il n'y a rien je ne peux pas taper les vases bon il doit y avoir sûrement avec la lunette une histoire d'heures ou de quelque chose comme ça alors la grande vallée c'est vaste bon déjà il nous faut un brevet de gardien ça c'est sûr alors le nuctus ici une grille de sable là on n'est pas chez des coupes je vous le dis moi ici du bois il va falloir qu'on trouve un village pour pouvoir trouver un gardien et en plus on doit trouver ce troisième ornement ce qui n'est pas un cadeau non plus il n'y a personne qui est passé donc là je vous colle des coups de caméra c'est quoi ça une terre le nuvoir il y a plein de trucs ici hummm hum On t'en fiche, je suis obligé, t'es tout choupi mais il s'en va, c'est de la viande Je sais que c'est pas bien, c'est des gentils eux mais il s'est carapaté Il a dit, elle va me couic, je me casse. Alors ce qu'il faudrait qu'on trouve c'est un gardien et là on est en territoire complètement hostile Aïe Ami, fume à lui Aïe Ouh, j'ai chaud hein Une essence ça c'est tout ? C'est tout D'accord On va peut-être manger hein parce que... On va remettre les pièges Non, récupère, je voulais juste mettre un raccourci Alors là on est chez qui là ? Du gris Je vais me faire attaquer, je sens bien Donc on a trouvé le deuxième ornement, c'est un peu mal D'unitus Ok Oh, il y a une orbe en face ! Je sais pas combien il nous en manque Argile Je suis pas sûre qu'on soit chez des potes là Du tout, du tout On est chez les renards De l'autre côté on est chez les renards Donc on va aller chercher l'orbe On en est à combien de... Mais non, mais prends ça Prends le piège Euh... On en est combien à l'orbe ? C'est ça que je vois ça ? On a un dindeau en face C'est un cueilleur donc lui il nous intéresse pas Non mais arrête de me poser les pièzes Ah il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu Je m'en vais Donc là on est chez des neutres hein Donc il devrait pas nous attaquer là Ouais il vient pas là Et l'orbe par contre elle est de l'autre côté hein La vache C'est la récupérer Il a lâché prise hein Elle dit qu'il revienne pas Je suis cachée Cachée Il faut pas qu'on aille chez les renards en fait Puisque c'est nos potes On va continuer par là Donc là il y a quelqu'un qui est passé Ca a été ramassé Ca a été ramassé Ca a été ramassé Ouh là Oh non Encore un berserker Il est en train de se friter Donc euh Il se bat contre qui ? Contre le renard Donc ça va Le renard nous attaquera pas Il tire pas dessus Il m'a collé une patate au renard sans faire esprit Donc on est chez les renards Donc on est chez les renards Je suis fou là Il se bat encore ? On est chez les renards On est chez qui là ? Ah les dindons ! Mais non t'assis pas ! Mais les couillons ! Lève toi ! Allez ! Ah ! Dépêche toi ! Mais non ! Mon dieu ! Va t'en ! Voilà ! Cours ! Ah ! Mais il y en a partout ! C'est pas des soldats en plus ! C'est pas ce qui nous intéresse en fait ! Oui 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 ! Il est donc là le village ! Par contre il me faut un... Il faut que j'arrive à trouver En me cachant J'essaie de pas me faire repérer Il faudrait que je trouve un... Un... Un gardien ! Mais c'est très risqué Ce que je suis en train de faire ! Car il est rentré dans le village ! C'est compliqué hein ! De devoir trouver un en particulier ! J'ai l'impression que le village est plutôt là-haut ! Est-ce qu'on va pouvoir trouver un gardien Et nous donner le brevet ? Ce serait cool ! Il n'y a pas de gardien ! Ouh là ! J'en ai un qui arrive là ! Si je me mets là ! Ouh... Tu ne m'as pas vu ? Oh s'il m'a vu ! Il m'a vu ! Il m'a vu ! C'est pas bon ! C'est chaud hein ! C'est très très dur ! Oh ! Une orbe ! On en faut encore neuf ! C'est mal lâché ! Oui ! Alors ça c'est un cueilleur hein ! C'est pas un soldat ! Vu qu'il a sur le dos un sac ! Il faut vraiment qu'on arrive à trouver un... Un gardien ! Les gardiens ils ont plus des tenues... Alors y'a les dindons à côté ! On est vraiment envahis par les ennemis ! On va faire gaffe ! Tu ne m'as pas vu ! Non mais non ! C'est pas possible ! Tu ne peux pas m'avoir vu ! Alors lui ce serait un... Non ! C'est un cueilleur lui ! Il a un sac sur le dos ! Lui aussi là ! Là c'est le marchand ! Marchand en a déjà un ! Pour qu'on trouve un gardien ! Sans mourir ! Sans mourir ! Ce qui est un autre problème ! Euh... On est caché ! Je pense que là... Je ne veux pas dire mais... Hop là ! Il y a du monde ! Alors là à gauche on a le marchand ! Par contre lui il m'a vu ! Non il ne m'a pas vu ! Alors les dindons se mélangent ! Ça c'est un gardien ! Il me semble en face de moi là ! J'ai beaucoup de monde qui me cherche hein ! Ils sentent que je suis là ! Donc le gardien pour moi... Il est là-bas ! Celui qui va vers le roi ! Il va se cacher ! Donc ils sont... Alors les dindons et les... Ils sont en alliance ! Si je regarde un peu les tenues... J'ai pas trop le temps ! Là que je veux que tu le poses... Tu le fais pas ! Il vient là ! Je pense que lui c'est un cueilleur ça le problème ! Il va muser le piège mais... Le problème il est là... C'est que voilà ! Je vais pas avoir... Un brevet de marchand encore ! J'en ai 3 tonnes ! On est caché ! Il nous voit pas ! Je crois que les gardiens ils sont là... Là-bas hein ! Non non ! Plein dans le village ! Si je me fais choper... Il me tue ! Mais direct ! Voilà ! Youpla ! On tente ! Et hop ! Viens là ! Dis moi que t'es un gardien ! Dis moi que t'es un gardien ! Dis moi que t'es un gardien ! S'il te plait dépêche toi ! Je suis dans ton village là ! Allez ! Dites moi que c'est ça ! Oh non ! C'est un ramasseur ! C'est pas juste ! Ça c'est un ramasseur ! Ah ! J'avais pas vu le panier dans le dos ! On sait qu'ils sont les gardiens ! Si je passe devant le roi ça va... Je vais me faire... Là c'est un gardien ! Il a pas de panier ! Ah ! Oups ! J'ai beaucoup trop de monde aux fesses ! Oh ! My god ! Oh ! Oh ! Je suis fou là ! Il va falloir que je re-rentre dans le truc ! Pour aller voir mon piège ! C'est une dalle ! Il n'y a que comme ça de toute façon que je l'ai trouvé ! J'ai pas pu voir ! J'ai pas pu voir ! C'est un enfer ! On va se cacher ! On va se cacher ! On va se cacher ! Au moins essayer de voir si on a le... J'ai un gros doute ! J'ai un gros doute sur le fait qu'on ait eu... Là c'est quoi ça ? Je ne sais pas ! Je pense que c'est le vendeur ! Il y a beaucoup de monde là ! Lui, je crois que c'en est un ! Lui, je crois que c'en est un ! Hop ! On va lui mettre ! Tant pis ! j'espère je peux pas le taper il a eu peur mais bon c'est pas pour autant qu'il m'a lâché des trucs on peut retourner voir là bas dites moi qu'il y a un brevet oui on a tout on a notre brevet de gardien on se casse alors on tarde pas ok donc ramasse et amène les brevets à ouest alors map échappe échappe il faut que je parte il faut que je suive le point jaune ça a sauvegardé ce coup-ci donc on est tranquille c'est carrément à l'opposé et on va aller porter la quête la quête du ramassage des brevets à ouest on peut peut-être essayer de faire des dons ça nous libérerait essayer d'être neutre avec tout le monde pour pouvoir passer un petit peu partout je sais pas si c'est bénéfique mais bon alors ils aiment bien l'argile sèche le poivre navrant les grilles de sable et le nuctus alors du nuctus on en a sachant qu'avec eux c'est pas le top du top nuctus on va confirmer l'échange on est toujours au style qu'est-ce qu'ils aiment nuctus ils aiment bien ça on va leur coller les antennes je sais pas si c'est mais non ça nous fait de la place en tout cas grilles de sable on va leur donner on est quand même encore loin de neutre et là on serait en train de monter avec qui les dindons alors parce que là c'est pas avec eux en tout cas les dindons donc ça serait le poivre d'avion ils aiment bien ça ok qu'est-ce que je pourrais leur donner qu'est-ce qu'ils aiment pas alors les os la pierre de du la viande de l'alpagan et qui de mer s'écart mais tant mieux si vous aimez pas ça et ça si on confirme l'échange là on est hostile toujours on va vous abuser ok donc on est neutre avec les dindons par contre on est devenu on est toujours neutre avec les renards on est neutre avec les dindons on est neutre avec je ne sais plus là par contre on est complètement hostile avec les serres et on est redevenu hostile à les crocos tout va bien donc là maintenant on peut se balader normalement sans problème par là il faudra qu'on voie après avec qui on va faire alliance c'est pas avec eux mais au bout d'un moment il va falloir qu'on fasse notre choix savoir qui on prend on va aller parler à Sud à Ouest je veux dire Sud c'était le premier les frères je ne sais pas où je suis tombée mais j'y suis et où plus bas je n'aurais pas raté un truc ici une orbe ou un truc comme ça c'est ton jamais il faut vraiment qu'on s'agrandisse le sac alors il y en est là c'est bon ok alors que va-t-il nous dire tu es de retour en un seul morceau honnêtement je suis agréablement surpris il est temps d'agir donne ce plan d'efficacité à un village et admire la magie du travail je viendrai enquêter sur les résultats lorsque tu les auras rendus heureux alors c'est là où je crois on va devoir choisir avec qui on s'allie alors il fait chiant les influences peuvent considérablement changer le comportement des villages et de leurs habitants pendant un certain temps ils peuvent soit aider soit saboter des colonies dans leur lutte pour la survie ces influences deviennent actives dès qu'elles entrent dans l'inventaire du village par le biais d'échanges ou de dons donc ce qu'il nous a donné là pour le mettre dans la boîte de dons c'est pour leur donner en fait comment dire faire level up leur village en fait mais encore il faut savoir avec qui on va se mettre dans le sens où on a demandé au crapaud de nous laisser passer à sa boute est-ce que ça serait pas mieux de voir avec eux alors échange un plan d'efficacité dans un village ami pour influencer leur transport en expansion choisir un village de boute pour y convaincre le chef de TD on a une orbe là yes donc on en est à 17 comme quoi vous voyez il faut vraiment faire le tour là je vois vraiment pas on va voir si c'est bien notre village là-haut de voûte avec qui on a avec nos crapauds je suis plein c'est les renards on va aller voir vite fait si c'est le village de vous des crapauds on en restera là alors au niveau des des idées est-ce qu'on peut pas faire des choses alors là on a un plan il faut qu'on le fasse on va le faire on va le créer voilà on a créé le plan pour pouvoir le donner ici est-ce qu'on peut se faire un petit peu plus de flèches oui donc eux ici un grand cône il nous manque on peut se faire ça infusion puissante un mélange qui rend les attaques rapprochées plus puissante ça pourrait être intéressant mais pas tout de suite l'épée il nous manque un grand cône et ça donc on l'a fait alors on va essayer de se diriger vers là-bas je sais pas trop vers qui ça c'est le renard je sais pas trop vers qui je vais me tourner pour l'aller ensemble sachant que ça bouge tout le temps un coup ils sont ils sont alliés par exemple les dindons avec les les crapauds puis un coup ça va plus puis un coup ils sont plus alliés puis ils sont alliés puis ils sont plus alliés c'est compliqué à les suivre je sais pas peut-être que je vais peut-être donner plutôt au village de voûte comme il dit et s'ils ont besoin de quoi à plutôt s'allier avec je pense que c'est mieux de s'allier avec les crapauds vu qu'ils nous ont donné déjà pâte blanche façon de parler alors là on part vers les c'est pas nos amis pâte blanche un petit peu quand on est allé dans leur village alors pour le retrouver ça va être une catastrophe alors ce que je vous propose c'est de vous retrouver dès que j'ai trouvé le village de voûte voilà tout simplement on se retrouve dès que je suis chez les crapauds à tout de suite alors ça peut être trop dur ça n'a pas été trop dur j'ai retrouvé assez facilement le village de voûte des crapauds donc ce qu'on va faire c'est que dans leur petit truc on va mettre le brevet et on va leur mettre des choses on va s'allier avec les crapauds je ne sais pas si c'est une bonne idée alors déjà on va mettre normalement on a crafté le 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 voilà hop on va leur mettre des choses qu'ils aiment alors du carceil est-ce que j'ai de ça ils aiment bien le crashtal les patates maigres la pierre de dule oui moi aussi la pierre de dule donc on va mettre ça pas trop besoin des patates maigres mais moi aussi c'est des betteraves patates maigres on va leur mettre quelques unes on va confirmer l'échange alors nouvelle conception de l'île tu as introduit un plan d'efficacité sur Albamard cette connaissance et ses variantes commenceront à circuler sur l'île à travers les groupes de marchands les villages soumis à ces effets produiront une armure plus robuste et chercheront à étendre les territoires de leur village plus rapidement et à moindre coût alors qu'on aille parler au chef et on en restera là pour cet épisode numéro 5 il me semble salut vous me saluez pas vous comme les renards c'est pas cool on va aller parler au chef et on en restera là alors qu'est-ce qu'il nous dit de beau malgré les très rares raisons de faire confiance à un humain nous avons reçu ton plan d'efficacité et oh là là c'est génial ouf nous constatons immédiatement des améliorations dans nos techniques de protection de construction et de construction je te tiendrai au courant de nos progrès viens me voir quand nous serons prêts à nous mettre à un niveau supérieur alors il faut que je la ramène du matériel et des aliments donc dans le prochain épisode de ce qu'on fera et bien tout simplement il va falloir trouver comme vous pouvez le voir pour qu'ils arrivent à s'agrandir il va falloir ramener du matériel donc ceux qu'ils aiment on va les voir tout de suite comme ça on le saura donc il va falloir se balader et ramener du matériel et des aliments alors qu'est-ce que nos petits crapauds ils aiment alors ils aiment le crashtal les patates les pierres de d'huile et la carceille alors la carceille et les patates nourriture et du crashtal les pierres de d'huile comme matériel en fait on va falloir encore se balader sur la map ben écoutez on reste là en tout cas j'espère que ça vous aura plu vous me dites ce que vous en pensez si on continue le let's play au pas j'attends vos retours moi en tout cas il est vraiment prenant comme jeu je vous le conseille je vous fais plein de bibis plein de zouzous j'attends de vous que vous abonnez à la chaîne tout ça pour simplement la faire monter et qu'il y ait plus de visibilité voilà si vous aimez son contenu et que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus d'abonnés sachant que c'est un bébé quand même la chaîne puis après ben activer la cloche pour savoir quand c'est que je poste une vidéo ne pas oublier de mettre un petit pouce en l'air et de partager si vous le pouvez et puis vous avez ma chaîne Twitch sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour l'épisode 6 bye bye